... Il n'est pas nécessaire de diligenter une enquête pour situer les responsabilités dans l'effondrement de la dalle à l'Université de Koudougou. C'est le point de vue du coordonnateur du collectif des syndicats du bâtiment et travaux publics qui estiment que les responsabilités sont connues. Explication à suivre. Le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour les développements fournit à déjà 10 ans, un dixième anniversaire qui sera célébré du 13 au 15 octobre prochain. Les responsables du fonds ont rencontré la presse ce matin à Ouagadougou pour annoncer les couleurs. Les points à suivre dans cette édition. Et puis le centre Burkintiga engagé dans la promotion de la culture au sol. C'est une technique culturelle qui s'évite une alternative à la sécheresse et à l'insuffisance des terres fertiles. Le centre Burkintiga a donc organisé le week-end écoulé une formation qui vise à la vulgariser des précisions dans ce savant soir. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette édition. Les responsables de l'effondrement à l'université Norbert Zongo de Kudougou sont connus. C'est le point de vue du coordonnateur du collectif des syndicats du bâtiment et travaux publics qui estiment qu'il n'est pas nécessaire de diligenter une enquête pour cela. Micheline Zongo l'a rencontrée ce matin. Le gouvernement est le premier responsable dans l'effondrement du bâtiment de l'université Norbert Zongo de Kudougou. Mais il n'est pas le seul à affirmer le coordonnateur du collectif des syndicats du BTP, Abdul Karim Ouedraogo. L'entreprise Suzy Construction, le ministère en charge de l'enseignement supérieur et le laboratoire national du BTP au Burkina Faso sont tous responsables dans cet effondrement. Martel Abdul Karim Ouedraogo. Le premier responsable c'est le gouvernement, mais je n'ai pas dit que c'est le seul responsable. Les responsables sont connus, on n'a pas besoin d'une commission d'enquête parce que sur le marché là, on sait en attribuer quoi à qui et les responsabilités sont bien définies. Dans ce cadre là, l'entreprise Suzy Construction est le premier responsable de la bonne mise en oeuvre de cette infrastructure. Mais l'infrastructure appartient au ministère des enseignements supérieurs qui devrait avoir à son sein des structures chargées du suivi de la bonne exécution. Et tous ces gens là sont responsables. Au niveau national, il y a le laboratoire national de bâtiments et de travaux publics qui a la responsabilité dans la mise en oeuvre des infrastructures publiques qui devaient jouer son rôle de contrôle aussi dans l'exécution de ce marché là. Et tout ça là, je pense que si ça a été mis en oeuvre, ça ne devrait pas arriver. La corruption est l'une des causes de ce désastre selon Abdelkari Mouedraogo. Éradiquer ce fléau contribuerait à éviter les effondrements de bâtiments au Burkina Faso. Si chacun joue son rôle pleinement dans la mise en oeuvre, il ne devrait pas avoir de problème dans la réalisation des ouvrages. Ça c'est d'abord au niveau institutionnel parce que l'autorisation de construire est délivrée par des services publics. Ensuite, dans la mise en oeuvre, parce que les entreprises souvent présentent des CV, des ingénieurs, des techniciens supérieurs ou des ouvriers qualifiés pour avoir le marché. Mais une fois qu'ils ont le marché, vous allez vous rendre compte que sur le terrain, ce qui exécute, ce n'est ni un ingénieur ni un technicien supérieur, encore moins un ouvrier qualifié. On cherche des tâcherons et c'est dans ça que les problèmes arrivent parce que dans toutes choses, il y a une science. Et s'il y a des ingénieurs, des techniciens supérieurs, des ouvriers qualifiés, c'est parce qu'il y a une science qu'on donne des qualifications à des gens. On devrait respecter scrupuleusement les cahiers de charges pour la mise en oeuvre des différents ouvrages. En ce moment, on va éviter. Il faudrait également prendre en compte les aspects liés à la corruption. Parce que souvent, les contrôleurs sont soumis à des pressions, à des corruptions, qui fait qu'au lieu de faire correctement le travail, on se fait corrompre et on laisse faire. Alors que c'est un domaine où ça ne manque pas. Si tu fais un mauvais dosage sur un ouvrage, ça va s'écrouler. Autre préoccupation soulignée par le collectif des syndicats du BTP est la révision de sa convention collective interprofessionnelle. Cette convention est dépassée puisqu'elle date de 65 ans aujourd'hui, alors que les réalités ont changé dans le monde du BTP. Le Fonds national de la recherche et de l'innovation pour les développements nabrégés, FONRID, va célébrer son dixième anniversaire du 13 au 15 octobre prochain. Ce sera l'occasion pour les FONRID de dresser le bilan de ses actions sur le terrain et de faire des réajustements dans son fonctionnement. Les responsables du dit fonds ont rencontré la presse pour annoncer l'événement. Sibli Nakelsé nous en dit un peu plus. Le dixième anniversaire du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement, FONRID, va se tenir sous le thème FONRID, dix ans de financement de la recherche et de l'innovation, bilan et perspective. Durant 72 heures, plusieurs activités seront menées dans des panels et des conférences publiques afin de présenter les acquis et les perspectives du FONRID. C'est une chose grandiose. D'abord, il faut dire que c'est vraiment présenter le FONRID à la nation. C'est très important pour que chacun sache ce que le FONRID a fait durant ces dix années, puisqu'il y a près de 150 projets qui ont été financés sur la base de l'appui du gouvernement, de l'État, pour permettre à des chercheurs de valoriser les résultats de l'œuvre. C'est très important. Et cela va se faire à travers plusieurs activités qui, on peut citer par exemple des conférences qui auront lieu, des panels qui auront lieu et une soirée très importante d'à l'art ou de récompense selon les dix ans. Pour le secrétaire général du FONRID, Amidou Tamboura, le Fonds finance des actions de recherche dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de la santé humaine, de la pêche, entre autres. Pour lui, déjà, il y a des résultats palpables dans certains domaines. Nous sommes dans la catégorie des fonds qui ne font que de la subvention. Donc ce n'est pas remplissable. C'est entre autres certaines choses que l'État fait, que les gens ne connaissent pas suffisamment. Vous en avez d'abord dans l'agriculture, des généticiens dedans, des spécialistes en maladies, du riz, etc. qui vont vous trouver des variétés qui augmentent la productivité. Et d'autres qui travaillent sur la fertilisation. Vous avez, dans le domaine de la santé, l'IRSS qui a eu beaucoup de financements. Vous avez l'UFR-SDS et puis l'UFR-SET. Il y a des équipes qui ont travaillé sur des plantes contre le cancer. Donc ils ont des résultats assez prometteurs. Il y a une équipe qui est actuellement presque en phase finale pour les travaux sur les plantes anti-hypertension. Ce dixième anniversaire du FONRID va se tenir du 13 au 15 octobre 2021. Le ministre de l'Agriculture était en tournée dans la région du Centre-Nord. Salifou Ouédraogo a pu mesurer l'évolution de la campagne agricole dans cette partie du Burkina Faso. Et à l'issue de sa visite, le ministre attribue la mention passable. C'est une tournée que nous relâte Chérif Boukari Dianda. A Kaya, dans la région du Centre-Nord, le ministre Salifou Ouédraogo s'est rendu respectivement dans trois communes. Il s'agit de la commune de Boussouma, de Pibaoré et de Kaya. Dans la commune de Boussouma, précisément dans le village de Lila, le ministre a visité un périmètre risicole de la famille Gango d'une superficie de 1,12 hectares, puis un champ de maïs de 4 hectares, 2 hectares de sorgho, 1 hectare d'arachide de Neblaboumja-Konkobo dans le village de Luda. Après Boussouma, le ministre s'est rendu dans le village de Kaogo, dans la commune de Pibaoré, où il a visité un bafond risicole de 26 hectares. Et enfin, dans la commune de Kaya, le ministre a pu visiter une exploitation de 10,5 hectares de champs composés de sorgho, de niébés, de l'arachide et de poids de terre exploités par des déplacés internes dans le village de Tifo. Selon le ministre, au regard des poches de sécheresse enregistrées, la campagne agricole est passable dans la région du centre-nord. On peut dire que la campagne agricole dans le centre-nord est passable. Je dis pas passable parce que nous avons constaté quand même que par rapport à l'année dernière, il y a quand même un déficit de reculque dans certains postes près de 300 mètres. Dans le centre-nord, le besoin des producteurs est la disponibilisation permanente de l'eau afin de leur permettre de pratiquer les cultures maraîchères. Les différents partenaires, comme la France et la FAO, promettent accompagner le Burkina Faso dans l'atteinte de ses objectifs en matière de sécurité alimentaire. Il faut noter qu'avant la tournée, le ministre et sa délégation ont rendu visite au dimanche Sigri de Boussma. Voilà, et même après la saison pluvieuse, vous pouvez continuer à produire. Et si vous n'avez pas assez d'espace, cela n'est pas non plus un problème. Grâce à la technique de culture au sol, il est désormais possible de produire. Même à domicile, ils sont dépensés assez d'eau. C'est pourquoi le centre Burkina Tiga s'est engagé dans la promotion de cette technique culturelle qui se veut une alternative à la sécheresse et à l'insuffisance des terres fertiles. Le centre a organisé les week-ends écoulés à Ouagadougou, une formation dans ce sens. On en sait davantage avec Germaine Farama. Promouvoir la culture de contre-saison, c'est tout l'objectif recherché à travers cette formation sur les cultures hors sol. Une stratégie qui vise à contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Il s'agit de cultiver tout ce qui est cultivable sans la terre. Ça veut dire qu'on peut cultiver les céréales ou bien d'autres produits sans la terre à l'aide du substrat. Avec ce système, nous pourrons aller au-delà des périodes de semence. Pour le parrain de l'activité, de telles cultures permettront de surmonter les difficultés liées à la sécheresse auxquelles les agriculteurs font souvent face au Burkina Faso. Si nous comptons toujours sur la pluie pour survivre, il faut se dire que notre mort est programmée. Donc c'est ce qui me fait dire que cette formation est plus mondiale pour tous les Burkinabés. C'est pas... vous pouvez récolter beaucoup sans dépenser assez. Raison pour laquelle j'ai accepté même pour parrainer cette activité, parce que je les trouve vraiment normes. Pour les participants, l'apprentissage des techniques de la culture hors sol permettra de désormais manger naturel. Actuellement là, tu achètes de très belles tomates, deux jours après, tout pourri. Donc, c'est ce qui m'a poussé, surtout à venir, pour faire même ta propre consommation, parce que c'est vieux. Si on arrive à mettre ça en pratique, ça va un peu compenser nos ménages dans les foyers. D'où d'aller acheter des condiments qui sont pas de bonne qualité au marché, sur place on peut produire localement et puis bien pour l'affaire. À l'issue de cette formation, les participants ont reçu des attestations et du matériel pour mettre en œuvre les techniques à prise. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, veut lutter contre la radicalisation. De 2018 à 2021, elle a organisé une formation au profit des formateurs, des imams et des enseignants des écoles coraniques des pays membres. Au terme de cette formation, qui a porté sur l'éducation pour la culture de la paix, la CDAO a fait le point à travers un atelier bilan. C'était hier à Ouagadougou en présence de Micheline Zongo. Il y a de cela une année, les imams et maîtres d'écoles coraniques du Mali, du Niger, du Nigeria et du Burkina Faso ont reçu une formation pour la prévention de l'extrémisme violent et de la radicalisation. Pour les organisateurs que sont la CDAO et la maison du Arche du Mali, il est opportun d'évaluer cette formation. C'est une formation qui a été faite et cette rencontre ici c'est pour faire le point de la situation, évaluer et écouter de part des personnalités qui ont bénéficié de la formation, leur avis et leur opinion, comment on peut s'en suivre avec les activités et certainement avoir les avis sur les contributions qu'on va avoir pour enrichir le contenu de matériel de formation. Parce qu'on sait que c'est une question d'un document de base, mais la participation communautaire et surtout des personnalités comme les imams et les leaders d'opinion, c'est très important pour avoir un document adapté à la nécessité des communautés du pays de la CDAO. Cet atelier bilan se veut une opportunité d'apprentissage, de mise en réseau et de réponse stratégique à la préparation de l'extrémisme violent. De façon générale, on a enregistré beaucoup d'avantages au cours de ces formations-là, notamment le dévouement de ces enseignants à se considérer comme acteurs dans ce processus d'intégration au sein de la communauté, de combats contre le radicalisme religieux, de l'expansion de la culture de la paix. Les points de faiblesse, c'était initialement la méfiance entre les enseignants des écoles coraniques des Medersa vis-à-vis des programmes proposés par les leaders à travers l'organisation communautaire. La difficulté linguistique dont j'ai parlé, la langue arabe, il faut l'intégrer à travers la traduction des documents, des bases destinées à la formation de cette franche de citoyens. Ce atelier bilan de la formation des formateurs des imams et des anciens des écoles coraniques Madersa se tient jusqu'au 10 septembre prochain à Ouagadougou. Les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie peuvent compter sur la bonne volonté des militants MPP de la commune de Coubris. Cette bonne volonté de soutenir les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie s'est manifestée par un don de sang. Et une cotisation samedi dernier, on en sait davantage avec Mireille Ouedraogo. Deux activités en une, c'est ce que la sous-section MPP de la commune de Coubris fait. Donne de sang pour soutenir les forces de défense et de sécurité FDS et les volontaires pour la défense de la patrie VDP. Et cotisation pour défendre la même cause de sécurisation du territoire. Deux actions pour lesquelles le secrétaire général MPP du Cadiogo et Mézongo remercient fortement les organisateurs. Je pense que nous nous devons d'inviter aussi d'autres camarades, d'autres communes et d'autres structures à emboîter le pas à la suite du président du parti, le président Simo Comporé, qui a lui-même initié une telle opération. Au bilan, les acteurs se disent satisfaits. Le chef du service collecte du Centre national de transfusion sanguine, Dr Bétran Onadja, pour la collecte de plus de 100 poches de sang et le maire de Coubris, Marcel Zungrana, pour les contributions financières de plus d'un million sept cent mille francs CFA pour les FDS et VDP. La population a vraiment besoin de sang. Les malades ont besoin de sang. Et actuellement, on n'a pas besoin de sang. Parce que c'est la flotte la plus chaude. Vous savez qu'il fallait actuellement faire des ravages. On est baissé par manque de sang, c'est le temps. On n'a pas besoin d'accident, des nouveaux-nés et des femmes enceintes qui meurent par manque de sang. Donc on avait vraiment besoin de sang. Donc on a vu l'occasion de venir, on n'a pas hésité. Il fallait sauter mon état. La sous-section de Coubris a plus de mon milieu. Je viens d'avoir même aujourd'hui une somme de plus d'un million. Et il y avait vraiment quelques questions. Les gens se sont donnés. Et là, on a encore une collecte de plus de 700 mille francs pour pouvoir aller soutenir mon état. La sous-section MPP de Coubris entend aller plus loin encore la prochaine fois pour soutenir les FDS et les VDP. Cette brève avant de poursuivre cette session d'information. Encore un cas de vengeance privée au Burkina Faso après le meurtre d'un berger de 15 ans par un agriculteur dimanche dernier dans les champs à Boudieri, localité située entre Kanchary et Diapaga dans la région de l'Est. Nous apprenons que l'agriculteur qui était en soin au centre médical de Kanchary a été tué à son tour. Ce deuxième meurtre est causé par les parents du berger qui se sont rendus justice. Et nous restons dans la région de l'Est où, en cette période de saison pluvieuse, c'est le calvaire pour les habitants du secteur 3 de la ville de Fadangouma. Le manque de caniveaux cause des inondations avec des pertes matérielles importantes. Suivons le témoignage de Ousmane Soubega, un habitant du du secteur. Il est interrogé par Moussagnoli, notre correspondant sur place. Vraiment, notre souci, notre grand souci, c'est les inondations, parce qu'il n'y a pas de caniveaux. Nous en sommes partis à la mairie à plusieurs reprises. Même derrière nous, il y a beaucoup de maisons qui sont tombées. Il y a eu un cri de cœur. Ils nous ont promis les autorités. Mais personne n'est jamais venu ici s'arrêter pour voir ce qu'il y a. Il y a eu le conseiller Achille qui est venu avec d'autres personnes. On ne sait pas c'est qui. Soit disant qu'ils sont venus pour voir l'état des maisons. Mais jusqu'à leur acteur, depuis l'année passée, personne n'est venu. Et vraiment, c'est un cri de cœur. Si vous regardez même, les maisons, beaucoup vous tourner, c'est tombé, tombé. Nous ne savons pas à qui s'adresser. Nous n'avons même plus confiance à eux. Parce que personne ne nous écoute. Vraiment, c'est un cri de cœur. Demandons, en tout cas, qu'ils n'ont qu'à vraiment regarder. Cette activité de reboisement qui a regroupé les filles et fils de la province de Kourouéougo a eu lieu précisément à Roumde dans la commune de Niu. Pour ces planteurs d'un jour, cette initiative vise à participer à la lutte contre l'avancée du désert. On a fait ça il y a 3 à 4 ans de cela. Mais les arbres n'ont pas été protégés. L'initiative, cette année, chaque arbre sera protégé. Et maintenant, chaque jeune, on va faire la répartition que chacun doit entretenir. Et voir comment l'arbre devrait pousser et faire un suivi. Et après, on va faire l'évaluation ensemble. Même si les pluies se font rares depuis un certain temps dans cette localité, Jean de Duénanima, adjudant-chef-major des eaux et forêts de Niu, pense qu'avec un bon entretien, les arbres pourront survivre. C'est vrai que normalement, la plantation, ça se situe dans les mois de juillet et les mois d'août, parce que là, on a au moins une certaine quantité de pluie. Mais jusqu'à la première décale du mois de septembre, on peut toujours tenter. Sauf qu'il faut être regardant. C'est en ce qui concerne l'entretien. Voilà, parce que cette année, effectivement, ils ont planté un peu. C'est près de 200 pieds, d'abord qu'ils ont mis. Il y a un groupe de jeunes qui sont motivés à entretenir. Vous voyez que dès ce soir, ils ont promis d'aller arroser. Et dans la semaine, ils vont arroser au moins deux, trois fois. Voilà, donc je pense que normalement, quand même, l'activité peut tenir. Ce reboisement a été salué par les premiers responsables de la commune. Ils invitent d'autres fils de la localité à emboîter le pas, car c'est ainsi qu'on pourra faire face à l'avancée du désert au bout. Comme on le dit souvent, l'arbre, c'est la vie. L'arbre, c'est le devenu, c'est l'avenir. Et quand ce genre d'initiative se présente à nous, nous ne pouvons que soutenir, parce que c'est l'avenir qu'on soutient. Voilà, parce que vous entendez parler un peu partout du réchauffement climatique. Voilà, de tous les problèmes que cela engendre. Et chacun à son niveau doit poser un acte pour étarder ou empêcher vraiment le réchauffement de cette planète-là. Au total, 200 plants ont été mis en terre. Rendez-vous est pris pour l'an prochain. Avec plus de plants ont laissé entendre les organisateurs. Les cinéastes en herbe préparent à leur façon le FESPACO, le promoteur de l'association CLAP en herbe Oumaru Kabore. Et les apprenants du métier des cinémas étaient en opération des salubrités au siège du FESPACO dont ils ont désherbé la déventure. On en sait davantage, toujours avec Pakisba Marquiamoui Draogo. Muni des dabas, des râteaux, des charrettes et coupes-coupes, la relève du cinéma Burkinabé à travers l'association CLAP en herbe a désherbé la déventure du siège du FESPACO. Dans le cadre de nos activités, les activités de CLAP en herbe, le FESPACO nous a reçus depuis 2017. Donc, tout ce que les élèves arrivent à faire aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à l'appui du FESPACO qui nous soutient avec un soutien technique qui nous permet d'avancer énormément. Donc, c'est logique aujourd'hui que nous, nous venons pour nettoyer la déventure du FESPACO. L'activité de CLAP en herbe intervient à quelques semaines de la 27e édition du FESPACO qui se tiendra cette année du 16 au 23 octobre prochain. Il faut alors un siège propre pour accueillir les festivaliers, d'où l'appel de Oumaru Kabore à l'adresse des autres associations pour le nettoyage des lieux. Le FESPACO, c'est le FESPACO de tous les Burkinabés. Nous, nous sommes une association que s'il y a d'autres associations qui peuvent aussi suivre nos pas et venir nettoyer la partie restante, c'est une bonne initiative puisque nous sommes à quelques jours du FESPACO 2021. Si le coin, c'est-à-dire les alentours du FESPACO, c'est vraiment bien assaini, vraiment c'est vraiment une bonne source. On voit aussi qu'il y a l'insécurité qui règne. Vraiment, si c'est bien nettoyé, je pense que ça aide aussi les RDS à faire leur travail. CLAP en herbe a vu le jour en 2017. Il fait la promotion du métier de cinéma au Burkina Faso. La coordination des associations féminines de Boassa au secteur 32 dans l'arrondissement 7 de Ouagadougou a tenu la quatrième édition de sa journée de solidarité. C'est une journée qui avait pour thème bien-être de la femme et éducation des enfants. C'était le week-end écoulé en présence de Sibli Nakelse. La coordination des associations féminines de Boassa a marqué d'une pierre blanche sa journée de solidarité en organisant une course cycliste, une activité de salubrité dans les centres de santé et de promotion sociale de Boassa et de Sandugo, suivie d'une exposition des produits fabriqués par les associations membres de la coordination. C'est une cérémonie de clôture au cours de laquelle les responsables de la coordination ont passé en revue les conditions de travail et de vie des femmes. Elles ont également sensibilisé l'ensemble de la population sur l'éducation des enfants. On est très contents. On est contents de ce qu'on vient de voir aujourd'hui. On demande aux autorités de nous aider. De nous aider. Indiquer un enfant. C'est pas lui donner à manger. C'est indiquer un enfant. Il faut l'apprendre à respecter les grandes personnes. Cédou Kouaman, un des conseillers municipaux de Boassa, par ailleurs parrain d'honneur de la coordination, a salué cette initiative des femmes qui oeuvrent pour leur bien-être tout en s'investissant dans l'éducation des enfants. C'est ce qu'on a dit comme l'éducation des enfants. Vous voyez que pour être quelqu'un qui est bien éduqué, ça commence en tout cas sur l'enfance. Donc c'est pourquoi nous, on a décidé de les accompagner en tout cas avec l'air vu de l'activité à l'aider des enfants de demain. Le parrain de cette journée, le député Raphaël Kouaman a apporté un appui à la coordination en offrant avec le soutien du député Dieudonné Ouedraogo 2,5 tonnes de riz, 1 tonne de maïs et des pâtes alimentées. Raphaël Kouaman a promis 10 métiers à tisser à la CAB. Il a encouragé les membres de la CAB à mieux s'investir dans l'éducation des enfants pour un Burkina meilleur. Celui qui pense à la solidarité, celui qui pense à l'union, nous pourrons dire que c'est une bonne chose. Voilà pourquoi nous avons décidé en tout cas de les accompagner, pour que l'éducation qu'elle prône pour les enfants puisse être effectivement une réalité. Nous manquons en tout cas à une bonne éducation. Aujourd'hui, nous vivons avec le terrorisme et l'incivisisme. Et tout ça, c'est quoi ? C'est parce que nous avons failli à l'éducation. Nous devrons en tout cas revoir au niveau de l'éducation pour que nos enfants puissent grandir avec l'esprit de patriotisme et de l'intégrité. Cette cérémonie a mobilisé un grand public composé en majorité de femmes et d'enfants. La solidarité, la cohésion sociale et la paix étaient au cœur d'une journée qui a réuni filles et fils de la commune de Sourougoubila dans la province du Kourouéogo. Des activités socio-culturelles et sportives ont marqué cette journée de solidarité. On en sait davantage, toujours avec Sibli Nakelsi. C'est une finale de Maracana qui a mis aux prises l'équipe de Bantogdo A à celle de Guéla qui a mis fin à cette journée de solidarité et de la paix à Bantogdo. Et c'est l'équipe de Bantogdo qui s'est à juger le trophée en dominant l'équipe piment rouge de Guéla sur la marque de 3 buts à 0. Pour le promoteur Valentin Kouaman, cette journée vise à promouvoir la paix, la cohésion sociale et la solidarité entre les populations des provinces du Boulkemne, du Kadiogo et bien sûr du Kourouéou. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus parce que notre objectif c'est de rapprocher les gens. Et si vous avez d'abord constaté, nous avons 26 équipes qui ont eu à participer venant de 3 provinces différentes à savoir le Kourouéou, le Kadiououou et aussi le Boulkembe. Les parents de la cohésion sociale, vous croyez que cette année, c'est les deux honorables du Kourouéouou qui ont accepté d'être des invités d'honneur pour notre événement de la troisième édition. Et nous sommes sincèrement très satisfaits. Nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons. Voilà. Et aussi, nous avons un objectif de détection de talent. Le parrain Roger Nintiema, président de l'APIB, a loué l'initiative. Aujourd'hui, notre pays traverse pas mal de difficultés. Lorsqu'une autorité comme celle-là nous prend mal de jeu à la population, lorsqu'on parle de paix et de cohésion sociale, de partage et de solidarité, moi je pense que tout est humain. On doit quand même mettre le sien pour que ce soit un accompagnement de taille. C'est pour cela que, pour cette année, nous avons vu que l'édition s'est bien déroulée. qui a commencé avec pas mal d'équipes. Et aujourd'hui, ça marque la finale. C'est pour cela que nous sommes déplacés. Nous venons soutenir l'initiative. Signalons qu'en plus du Maracana, il y a eu une course cycliste féminine, un tournoi de handball féminin et une compétition culturelle. Les meilleurs dans chaque compétition ont été récompensés en nature et en espèce. Rendez-vous l'année prochaine pour la quatrième édition. Fin de sa vente soirée d'aujourd'hui. Merci de votre attention. À demain, même heure, pour une autre session d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada